Salut à tous, c'est les Jouves Bon aujourd'hui on a une petite vidéo un peu spéciale, on va vous présenter un petit match commenté Et donc avec moi j'ai Antoine, comment ça Antoine ? Salut ça va et toi ? Bah écoute ça va assez bien Donc voilà on est à Notre-Dame-de-Monts pour le week-end organisé par Roundnet Titan Donc c'est le samedi, super journée, il fait super beau, de belles équipes en face Bon pour ceux qui ne connaissent pas Antoine du coup c'est un Oji un peu du Roundnet à Toulouse Il nous vient de La Barthe, super village, ceux qui ne sont pas allés on vous conseille d'aller visiter Ah oui Voilà, habitué des podiums, il aura tout ce qu'il faut pour nous apporter les petits commentaires épicés dont on a besoin Exactement Voilà, bon est-ce qu'Antoine tu peux nous présenter un peu peut-être les équipes ? Bah je vais vous présenter les pourcombien, l'équipe violette avec Robin et Dorian Dorian avec la casquette et les lunettes et Robin l'autre son binôme Avec Dorian qui a un très beau service, vous allez bien le voir Et Robin a une touche de balle magnifique, très agréable à regarder Ouais, Dorian on peut dire serveur le plus technique de France pour l'instant Ouais, 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 ses services sont assez dangereux Ouais, ok Et du coup en face, on a M&N, donc Charles et Benoît qui viennent tout droit de Paris Grosse équipe aussi, ils viennent de finir deuxième sur l'Open de Paris Voilà, donc considérée comme une des meilleures équipes, voire peut-être la meilleure équipe de Paris du moment Charles et Benoît qui jouent quand même depuis un moment Et voilà, petit point notable, un gros cut de Charles et un gros back-end de Benoît qu'on espère voir passer pendant le match Carrément Voilà, bon alors du coup, on va peut-être se lancer dans tout ça, on va faire signe aux joueurs que c'est bon Et puis c'est parti Bon, qu'est-ce que tu espères un peu de ce match toi, qu'est-ce que tu as envie de voir ? Eh bien évidemment, j'ai envie de voir du beau jeu Ouais J'ai envie de voir de l'engagement, du dive Voilà, un bon petit service On dirait que ça commence par pour combien, ouais, service Donc pour ceux qui ne savent pas, donc les règles stipulent que du coup c'est service à droite Au chiffre pair, donc là c'était 0-0, premier service de Robin Et sans première erreur de M&N du coup Robin qui joue déjà la variété avec des feintes et des amortis Ah, la double faute Ouais Un partout Le service trop haut Deuxième service Toute la question est, va-t-on voir beaucoup de double faute dans ce match ? Et là ça claque Grosse frappe de Robin Et là ça claque Donc pour ceux qui ne le savent pas, là les joueurs jouent avec toutes les nouvelles règles de l'Astra 1 C'est-à-dire une no-hit zone Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la no-hit zone, comment ça fonctionne ? La no-hit zone, c'est une nouvelle zone juste autour, à combien de centimètres à la tour ? C'est un pied et demi, donc c'est 45 centimètres du bord du filet Ouais, du coup autour du rim, des anneaux Et lors de l'attaque, on n'a pas le droit de prendre appui à l'intérieur de cette zone Et de réceptionner pendant l'attaque dans cette zone Ce qui complique un peu et ce qui oriente les attaques comparées aux anciennes règles avant l'existence de cette zone Et le but du coup c'est un peu d'augmenter les rallies ? Ouais, de favoriser un peu la défense et de rallonger un peu les échanges Alors on n'a pas exactement suivi le score là, mais c'est à l'ultra match serré, ils viennent de tourner, c'est ça ? Donc ça doit être à 2-3 je suppose ? Double faute du joueur parisier Bon, on risque de voir pas mal de double faute sur ce premier match, le temps que les joueurs deviennent très chauds Ouh, balle amortie Allez ! Très belle frappe, très belle défense Et ça c'est vraiment la Lucky Pocket, très beau jeu Ouais, bel engagement, ça s'envoie Alors Pocket, peut-être pour les joueurs les plus novices qui nous regardent, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors là Pocket, c'est lorsque la balle touche le filet juste avant le rim, c'est-à-dire que la balle va être déviée de sa trajectoire Et l'ordre du service c'est pas autorisé, mais pendant le jeu, le jeu continue et comme on a pu le voir sur le point précédent Ok Bon l'intensité du match est déjà là, on peut vraiment avoir les joueurs très concentrés Là c'est du Pocket en service qui n'est pas accepté Mais avec la réception on peut bien sûr choisir de jouer Effectivement mon cher Thomas Oh ! Très belle touche Ah ! Je ne sais pas si il y a eu un rim ou pas là On dirait qu'il y a eu un petit rim Voilà la Noid Zone qui complique beaucoup les attaques Maintenant on voit quand même beaucoup plus de fautes à l'attaque de ces top équipes Deuxième double faute Certaines équipes choisissent de faire ce qu'on appelle un service gentleman Donc gentil on va dire au deuxième service dans l'espoir de toucher une défense On dirait que ce n'est pas la tactique adoptée par vos deux équipes Une nouvelle double faute Bon la double faute qui ne favorise pas forcément le spectacle Mais à ce niveau là on est un peu obligé de mettre en difficulté la réception Ah ! Très très beau service Et voilà bon Dommage Comme vous avez pu le voir Voilà c'est les gros services qui permettent derrière En mettant en difficulté l'attaque De faire des touches défensives Dommage Comme vous avez pu le voir C'est les gros services qui permettent derrière Bon service Bon service Ah ! Faute sur l'attaque Ouais on dirait qu'il y a eu un rim Robin qui essaie de servir le maximum sur sa main gauche Beau bloc, belle défense Oh ! Très beau jeu Belle attaque main gauche Propre Très très propre Ouais Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu Qu'est-ce que tu penses être les points forts de pour combien là Dans leur jeu défensif notamment Ils sont très complémentaires Vu que déjà ils jouent depuis longtemps ensemble Donc forcément ils savent se passer l'un par rapport à l'autre Et bah comme on a vu juste avant là au bloc Ils étaient tous les deux présents Ils ont bien fermé la fenêtre de tir de Charles Je crois c'est Charles qui a attaqué Ouf ! On parle, on parle et nous fournissent de l'action Et ouais Et du coup sur la défense des pour combien Ils savent s'adapter et se mettre au bloc quand il faut Et même courir quand ils voient que la balle part loin Et euh Un joueur complet quoi Ouais exactement Ah Bah là on parle de ça Et Très beau flic de demain Ouais Du coup pour ceux qui ne le savent pas Ce qu'on appelle un flic C'est un petit mouvement du poignet Qui permet donc de Voilà d'envoyer la balle Dans une direction relativement inattendue Pour la défense En général quand c'est bien fait C'est un point Généralement Bon en tout cas on dirait que les joueurs continuent à essayer d'aller au service fort Donc euh Aucune baisse d'intensité Pas de Service un peu mal Tu te passes un peu excentré mais bien récupéré Belle touche de balle de Robin C'est bien joué On voit la complicité des joueurs là Bon et alors Antoine tu as eu l'occasion déjà de jouer plusieurs fois Bah est-ce que tu as déjà eu l'occasion de jouer MN en soi ? Jamais Jamais Bah j'ai joué contre toi et Charles il y a quelques années à nos débuts du rang net Ouais Mais sinon non je n'ai jamais eu l'honneur de L'honneur et la chance de De rencontrer Charles et Benoit Que ce soit en tournoi ou même Même en pick-up au final Ok bon ça sera peut-être l'occasion ce week-end du coup Ouais ouais Avec mon partenaire de jeu et puis Qui joue par là Sébastien Vous avez peut-être vu dans la dernière vidéo de Roundet Toulouse Jouer avec Doréant du coup Ouais Un petit peu de réussite sur l'attaque mais ça marche Ouais C'est la partie du jeu Bon alors est-ce qu'il faut vous rendre compte aussi là Que c'est par exemple lorsqu'on est à la réception de Doréant Donc là ça va être le cas de Charles Ce qui est très difficile c'est que c'est vraiment un jeu d'esprit C'est-à-dire qu'il y a énormément de stratégies de la part de Doréant Bah voilà vous le voilez avec ses feintes Il a un cut à droite et à gauche Donc l'angle sur la droite et sur la gauche est vraiment très grand On peut vite se laisser surprendre quoi Ouais il faut bouger Et donc ouais pour ceux qui connaissent pas Peut-être tu peux expliquer ce que c'est un cut vite fait Alors le cut serve Alors nous avons l'expert à ma droite mais c'est moi qui l'expliquais apparemment Le cut serve c'est un service avec un effet On peut comparer ça au slice au tennis par exemple avec un effet de Si vous êtes droitier un effet de droite à gauche C'est mettre de l'effet dans la balle pour que lorsqu'elle touche le filet Elle prenne un maximum d'angle Et mette en difficulté la réception Et ça peut surprendre Et là c'est un petit amorti tenté Ah très bien Là on voit vraiment le niveau des équipes qui jouent intelligente C'est-à-dire ils attendent vraiment de voir grâce à la passe qui est bien à la hauteur de Doréant Ils attendent de voir où est la défense pour jouer Une poquette Oui Latérale C'est beau de service Ah Appelle-t-on un gène non ? Alors là on va peut-être avoir l'occasion d'avoir une petite illustration du gène Ah non il semblerait que les joueurs s'accordent sur le fait qu'il devrait n'aurait pas pu être là Je ne peux pas avoir entendu le score de 11-14 Un beau bloc Et Charles qui s'en voit On le voit souvent au sol D'ailleurs assez surprenant On n'a pas encore vu beaucoup pour qu'on met au sol C'est un peu la spécialité de Doréant D'accord De rentrer ses cut-serves main gauche Ouais il semble souffrir un peu de l'épaule à droite Ouais Ah Ils ne se sont pas entendu là Ouais c'est dommage ça semblait être une balle relativement C'est une belle attaque quand même Voilà Et qui aurait peut-être pu être touché On ne saura jamais Voilà Ouais Robin qui a essayé de jouer Du coup cette balle au premier service Lorsque vous avez une petite pocket ou un rime favorable La réception peut choisir de la jouer Et en général Ça vous évite de recevoir un deuxième service comme celui-ci Ah Très belle défense Malgré l'attaque de la main gauche de Robin Benoît a bien A bien contrer ça Ouais Benoît qui s'en mette là sur les touches Pour l'instant on l'a vu faire pas mal de On verra les stats après Entre les 7 Mais Benoît qui semble faire pas mal de touches défensives Intéressant Ouais Ouais joueur qui a eu une progression assez éclair C'est à toi de nous dire ça Ben c'est Je crois bien que c'est celui qui joue depuis le moins longtemps là sur le terrain Et en tout cas il mérite entièrement sa place Un joueur très complet Bon on l'a pas encore vu sortir son fameux back-end Qu'il a fait connaître au début à Co-Coron Et Ah ouais j'espère qu'on va le voir Ben ouais j'espère aussi A l'époque quand ça a passé C'était nice Encore une très belle touche de Benoît Ouh voilà Ouh On dirait que le Le filet a eu un petit Un petit souci technique Bon comme le disait Dorian hier On a pas un match de finale Ou en tout cas qualité finale sans casser un 7 Exactement Voilà c'est des choses qui arrivent Ah ouais il y a un peu tordu Bon on rappelle que toute touche sur le filet est une faute hein Ah oui Même s'il ne casse pas Ça a sorti un peu les joueurs du match on dirait qu'ils se sont perdus sur les scores Voilà tout l'intérêt justement de savoir en fonction du score pair ou impair qui doit servir ça permet vraiment de se retrouver Voilà c'est un petit peu le contre exemple du coup mais C'est vrai qu'au début on jouait sans ça enfin il y avait pas ce truc vraiment ancré et c'est vrai que ça aide vraiment au niveau du placement et se retrouver et que ce soit un peu plus carré quoi C'est vrai que ça aide beaucoup Dommage Dommage Je sens qu'il veut quand même faire du beau jeu avec le pied Et ouais Bon bah là les deux équipes sont clairement là pour gagner mais quand même le beau jeu et deux mises hein Ah oui Très beau service Très beau service Est-ce que... Ah je pense qu'elle a touché par terre Très intelligent de dodo en tout cas Ouais On voit rarement à ce niveau des touches en deux mais en général quand elles sont faites Ah c'était un reverse cut Je pense que c'était un reverse cut Très beau jeu de... Voilà on vous l'a dit hein Devin Un joueur très technique Ah ouais Ça veut dire qu'il y a une petite blessure Voilà pour vous donner un peu le background du coup au niveau des joueurs Donc c'est un peu la saison des tournois Et donc il joue beaucoup, il s'entraîne beaucoup Donc il y a pas mal de blessures hein Doréant blessé à l'épaule Ouais Et Charles qui souffre un peu du dos je crois Et du genou c'est pour ça aussi qu'il a... Ah Petit appel au... A Clément qu'on salue notre serveur d'aujourd'hui Ouais Très très bon joueur de Toulouse hein aussi Bon les services sont renoutables les gars Exactement Ah oui alors on en revient sur le... C'est une phase de dodo Donc pour ceux qui... Qui ne savent pas ce qu'est un river C'est exactement l'inverse d'un cut C'est à dire que... Vous frappez toujours avec la main droite par exemple Mais euh... La balle va changer de direction Ce qui est très surprenant en fait hein Dans l'autre sens là Oh ! Ah dommage Et Charles qui adore cette herbe Ouais Et il en mangerait à midi Ah bon pour vous tout donner les détails On a quand même eu la chance de trouver ce terrain euh... Ah ouais Pardon Ah 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 C'est que c'est moi Petite pocket on dirait mais qui semble être jouée Une belle touche Ah ! Ah ! Mais voilà un bon petit conseil qu'on vous lance comme ça euh... Si vous vous lancez sur jouer sur la noise zone euh... Faites des passes hautes Les déplacements sont beaucoup plus lents donc il est vraiment important de... Ouf ! Ah ! Dommage Ça c'est dommage Bien joué, belle défense quand même Ouais Point qu'on croyait gagner par pour combien de services hein Et Charles a plongé tel un dauphin dans l'océan Bon alors pour ceux qui se demandent d'où vient la musique euh... Au fond hein C'est pas euh... Notre choix mais si on apprécie quand même hein Ça nous rappelle nos années camping Et un petit petit tournoi de foot euh... Sur le terrain à côté La diviser les scores c'est pas bon Donc on est à base de 7 Donc on est à base de 7 Donc il semble être à 20-16 Bon service mais gauche Ouais Très bien respawné Ouh ! Voilà, belle passe Oh ! Très très beau jeu Bien joué ça Belle passe un peu plus haute et du coup ça permet à Robin vraiment de se placer de... Et d'attaquer euh... Frappe... Frappe qu'il a vraiment assuré euh... Il est haute en bas Et qui a réussi à alloper de Benoît Voilà bon là on a pas de réussite Petit petit break euh... Voilà du premier set Donc je crois 21-16 euh... Donc petite supériorité des... Pour combien là quand même euh... Voilà ! C'est vrai qu'après qu'on voit les joueurs quand même assez touchés par la chaleur Assez fatigués Bon du coup on va peut-être faire un petit point euh... Euh... Donc euh... Gabriel voilà qui va venir euh... Bon pour ceux qui connaissent pas Gabriel du coup président de Rouenet Toulouse et pareil joueur émérite Donc euh... Alors j'ai quelques stats à vous montrer euh... Euh... Au niveau... Ce qui est intéressant au niveau des services réussis passés Donc c'est Dorian et Benoît qui ont fait le moins de fautes Charles un peu plus de fautes Sauf que 62% de réussite euh... Au service donc 5 sur 8 Ensuite les Defensive Get C'est Robin qui sort du lot avec 4 Defensive Get Et c'est aussi Robin qui a fait quelques erreurs là On se souvient d'un point 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 là Il y en a fait quelques unes Mais il y en a aussi deux erreurs Et après euh... Euh... Bon voilà C'est après les stats les plus intéressants Ok Super Bon ben merci beaucoup Gabriel On revient pour à la fin du deuxième set On reviendra pour la fin du troisième Voilà Oui donc du coup on en profite peut-être pour vous présenter un peu le... Le... Le format on a oublié de le préciser au début Mais voilà donc c'est... Match en 2-7 gagnant euh... De 21 points avec un RFK à 25 Voilà on va faire un... Un petit break et puis on vous retrouve pour le deuxième set tout de suite Bon ben on est de retour sur ce... Ce... Ce deuxième set hein... Donc le premier gagné par... Par... Par combien ? 21-16 Voilà Alors qu'est-ce que tu attends de ce... Ce deuxième set toi euh... Moi il faut qu'on est un peu devant là Parce que bon c'est un point d'écart à haut niveau c'est... C'est un bon écart quand même Ouais Ouais ouais... Bah j'attends... Bah en vrai c'est pas mal hein sur l'engagement Il s'envoie quand même suffisamment je trouve les deux équipes Dorian on le voit pas trop au sol encore Ce qui devrait pas tarder à arriver Ouais... Et peut-être voir un ou deux... Un ou deux points avec le pied là je le sens Ils vont... Ils vont vouloir faire du beau jeu Et on a pas vu encore beaucoup d'ace ça Voilà voilà voilà... Du beau jeu de tenter C'est ça qu'on veut Pour ceux qui connaissent pas le... Le move un peu signature de Dorian Ouais... Le backspin euh... Quand il te fait ça en finale en général euh... Ah oui... Très beau cut de Charles Voilà... Oh... Alors... Ahhhh... C'est dommage il a réessé sur cette soft touch Très beau jeu quand même Ah oui... Ça compte voir les beaux jeux Ah oui... Bon est-ce qu'on peut... Bah du coup soft touch on en a peut-être pas encore vu Ou en tout cas pas expliqué Tu veux expliquer ou euh... Je te laisse euh... Du coup soft touch c'est une des nouvelles règles aussi Qui apparaît avec la nouvelle... La no hit zone pardon Et euh... Et euh... C'est une très bonne règle hein Elle permet du coup sur un bloc euh... Lorsqu'on est dans la zone de service De retoucher la balle pour faire une passe à son partenaire Si on... Donc voilà si on a touché un bloc C'est à dire une balle en trajectoire montante Et euh... Et euh... Ça ça peut être même avec une main hein C'est à dire qu'il suffit de mettre votre main devant une balle en trajectoire montante Dans la zone et vous pouvez... Et dans ce cas là La passe que vous faites à votre coéquipier Euh... La touche de votre coéquipier après la soft touch Ou peut être la tarnière C'est à dire qu'il doit attaquer forcément après Voilà ça on reste dans la limite de 3 toux Les 3 toux ouais Gros deuxième service hein Ouais il semble que Robin cote un petit peu hein C'est une nouveauté chez lui Il a peut-être travaillé un peu dernièrement Avec la saison des tournois qui arrive Tout le monde a travaillé son serve game un peu Ah oui Et je pense que Dorian l'a un peu... Pas forcé mais... Voilà disons que... Elle a vivement conseillé de s'entraîner au cut serve quoi C'est quelque chose qu'il apprécie On le sait bien Il en a passé quelques heures sur le mur Ah bon Voilà c'est un service qui a touché le rythme Qui est joué par la défense Ils ont bien fait Donc ils ont gagné le point par la suite Mais voilà je crois qu'il semble... Fonctionner pour eux hein Bon on a pas vu beaucoup d'Ace encore no touch de la part de Dorian Qui d'habitude... Oh et voilà suffisait de l'appeler Voilà comme quoi Très beau service main gauche Dorian qui est quand même capable de mettre énormément d'angle sur ses services donc... Et là il m'a confié qu'il avait un peu mal à l'épaule Qui voulait pas trop... à l'épaule droite Qui voulait pas forcer C'est vrai que ça serait dommage Et oui derrière on a quand même tout un week-end Dont il faut profiter donc... Et puis comme tu as dit tout à l'heure là Si après il veut participer au prochain tournoi qui va avoir lieu Ca serait dommage de se casser... Ah bon... Petite erreur on sent qu'il s'est fait mal à l'épaule Ouais... Peut-être que là le choix serait plus une main gauche Il semblait plus ouverte Pour quand même ils semblent faire un peu plus d'erreurs hein... Bon euh... Ils ont mis un bel Ace mais... J'ai l'impression que pour l'instant ils ont fait un peu plus d'erreurs que M&N Oui... Par rapport au premier set c'est vrai là Charles tente quelques services à gauche Ouais avec ce pas de pivot il peut choper pas mal d'angle il me semble Ouais... Très beau cut Très beau Ah c'est dommage bon... Comme on vous le dit souvent la passe à ce niveau là c'est au moins... Pour moi je dirais que la passe c'est 60% de l'attaque hein... C'est à dire que... Oui c'est vrai... Sans une bonne passe il n'y a pas de bonne attaque Généralement il y a belle passe beau shoot On fait une belle attaque derrière Et donc bon là on peut incriminer un peu la passe de Benoit Après c'est vrai qu'avec cette nouvelle noise zone On a tendance à orienter les passes Contrairement à avant où on a vraiment essayé de les mettre au dessus du filet Et là le fait d'orienter la passe Bah ça crée forcément un peu plus d'erreurs dans la passe quoi On essaie de l'orienter peut-être un peu trop des fois Des fois on a la main molle ou des trucs comme ça Un peu trop de réflexion ouais sur... Ouais voilà Benoit qui se sent pas à l'aise... Il se sent pas à l'aise avec ça... On s'endorait moins à l'aise là sur les frappes sur... Benoit qui fait un gros match hein... Défensivement il est vraiment hal... Ah c'est dommage... Voilà comme on vous l'a dit hein... Si la passe est pas du bon côté de la noise zone aujourd'hui Ça devient difficile vraiment d'aller de l'autre côté... Ouais ouais... Surtout quand les passes sont pas très très hautes comme on disait tout à l'heure C'est vrai que c'est... Très beau service hein... Peut-être une petite pocket mais qui a quand même été joué Pas très puissant mais avec de l'angle... Ça me fait le taf aussi hein... Et puis bon Dorian qui est quand même un joueur très très complet Dans le sens où bon c'est un très bon serveur mais c'est aussi un très bon receveur hein... Il est très difficile de l'aiser hein... Ouais c'est vrai... Ancien joueur de ping-pong... Ça a dû l'aider... Ah oui bah on le voit notamment sur ses... Sur ses petits touches rétro qu'il a essayé de mettre... Qu'il a pas réussi mais... Qu'il arrive souvent à mettre quand même... Il a un beau toucher de balle... Il arrive bien à sentir... Bah à contrôler la balle... Notamment avec le cut et le reverse cut... Et c'est vrai que... Je pense que son passé de pongiste l'aide beaucoup quoi... Ah certainement... Un petit peu de réussite... Ouais... Il en faut ça fait partie du jeu... Bon alors là peut-être que ça peut être l'occasion pour nous d'expliquer... Alors on va voir ce qui va être décidé entre les joueurs potentiellement... Ou peut-être appel à Observer mais... Non je dirais que... Non... Je suis pas sûr... Ah non c'était Charles qui avait sa rime... Ouais ouais... Donc voilà je pense que... Ce qui semblait être... Voilà on pourrait penser que c'était un rime... Mais en fait c'est ce qu'on appelle un roll-up... C'est-à-dire que le premier contact de la balle est sur le filet... Et elle arrive tellement fort qu'elle roule sur le filet tendu... Jusqu'au rime et jusqu'à remonter... Et ces balles sont donc légales... Voilà ça arrive sur certaines frappes... C'est un peu la lettre... Le lettre du tennis quoi... On peut dire... Je n'ai pas compris... C'était... C'était en jeu ça non ? Je sais pas... J'ai pas bien compris ouais... Qu'est-ce qui s'est passé sur cette action... Ah c'était pas... ok ok... Bon c'est des joueurs qui se connaissent bien... Il y a... Voilà on vous l'a dit c'est un match serré... Mais quand même... On est là pour s'amuser... Et vous... Vous amenez du bon temps donc... Ils essaient de vous amener le spectacle en plein soleil... Ouais parce que c'est pas évident... Allez... Ah dommage... Belle frappe de Robin... Belle position comme vous avez pu le voir... Les pieds bien écartés... Il était bien positionné sur la noid zone... Ouais Robin franchement c'est vraiment... Un joueur sur les attaques... Il faut vraiment s'inspirer de ce type de joueur... Parce qu'il a vraiment... Enfin... De mon point de vue il a un toucher de balle vraiment... Vraiment... Enfin très propre quoi... Il a une fluidité dans son mouvement... Et ça part comme je dis des appuis... Des appuis au sol quoi... Et... Vraiment un joueur à s'inspirer vraiment pour les attaques... Avec... Petit service O de Dorian... Alors on dirait que le deuxième va être O aussi... Ouais... Robin un joueur extrêmement complet qui au final... Comparé à beaucoup de joueurs de ce niveau... On va dire... Travaille un peu moins sur les séries d'exercices... Comparé à notamment par exemple à Dorian qui vraiment... Passer voilà beaucoup d'heures sur un mur... Robin un joueur très complet... Mais c'est un peu... Un ninja hein... Il a... Il a vraiment participé... Voilà... Un ninja warrior cette année... Allez ! Oh très bel effort ! Dommage ! Il a essayé de faire sa belle soft touch... Son bloc était un peu trop... Enfin c'était une belle attaque très puissante... Donc forcément le bloc est beaucoup plus compliqué à... A gérer derrière quoi... Voilà... Bah là après c'est ce genre de moment où il faut bien s'entendre avec son partenaire... Pour essayer parfois d'être plus en face ou... Alors... Ils ont peut-être essayé tous les deux de défendre le même angle... Ouais c'est vrai parce que Robin était parti... Il était parti courir derrière... C'est peut-être un peu l'erreur... Après c'est vrai que c'est compliqué à gérer cette situation... Oh ! Il y a une boquette ! C'était très beau ! On voit bien la main de Charles qui... Avant le service qui vraiment l'attend pour essayer de mettre un maximum d'effet dans la balle... On voit vraiment son intensif... Ouais une sorte de griffe comme ça pour... Exactement ! Pour attraper la balle lors du cut... Beau service ! Dommage ! Robin qui était placé mais... Ouais bon ça peut être aussi l'intelligence de Charles qui a vu Robin placé et qui a fini par taper une balle montante... Voilà ça c'est quelque chose qui joue aussi beaucoup... Comme on a moins d'angle il faut aussi... Enfin on va dire... On peut moins tirer à 360 degrés il faut aussi jouer sur la hauteur... Ouais ouais c'est vrai que... Ça favorise certaines frappes très fortes... Dommage ! Petite touche de Doréen un peu peut-être timide... Je sais pas si c'est le mot mais qu'il a pas... Il a quand même un peu laissé passer derrière lui... Benoît qui pour moi fait un gros match hein... Beau service ! Fait parfaitement ! Voilà les attaques de Robin comme ça c'est incroyable ! Vraiment l'attaque de... Belle passe parfaite on va dire... L'exemple type de 1-2-3 points... Ouais c'est ça ! Le schéma classique ! Voilà ! Qui bon dans ce sport faut quand même pas se leurrer... Arrive souvent hein... Les défenses sont quand même moins... En tout cas on va dire... Passer à un certain niveau la défense devient vraiment difficile ! Là je crois que Doréen a tenté un reverse Kent... Ouais ! Belle touche de Charles qui ne s'est pas laissé surprendre... Et là il me semble qu'il y a un gène... Je pense qu'il y a un petit gène de Robin... Charles a été gêné... Beau rallye hein... Dommage de finir sur ça... Mais bon c'est des choses qui arrivent voilà... Ah ! On dirait qu'il y a eu une faute avant... Bon on rappelle du coup le round net qui est un sport quand même auto-arbitré... Bon là on a un observeur mais qui est là à titre consultatif... Si les joueurs ne s'accordent pas... Voilà donc il faut vraiment honnêteté... Oui ! Belle amortie ! Les feintes ont bien marché dans ce cas là... Charles ne s'y attendait pas du tout... Et ouais c'est ça il faut éviter de trop reculer sur les services de Doréen aussi... Qui peut taper fort comme vraiment très amorti... Probablement avait bien lui mais c'était une belle attaque de Benoit... Benoit qui je trouve propre... Il ne fait pas énormément d'erreurs mais ce qu'il fait c'est propre... Ça rentre bien dans le schéma du jeu... Il semble frapper avec moins de puissance sur l'attaque en tout cas... Et plus d'intelligence, des angles et tout... C'est vrai que des fois ça ne sert à rien de taper comme un bœuf... Alors qu'on peut la caler à un mètre mais... C'est vrai que souvent on a envie de taper... Ben ça c'est disons que c'est le signature move de la Barthe on va dire... Ah oui ! Ça et la petite règle de la Barthe... Est-ce qu'on peut en profiter pour l'expliquer ? On a cru comprendre qu'elle avait été appliquée à Paris mais... Et c'est la règle de la Barthe... Pas de la Barthe... Parce que j'ai entendu des parisiens nous dire la règle de la Bar... C'est la Barthe... Qui vient de la Barthe sur l'aise... Le petit bled d'où je viens avec mon copier... La règle de la Barthe on fait souvent ça en kick up... C'est que en fait si sur notre service... Il y a une balle de match contre nous... On n'a pas le droit de perdre sur une double faute... C'est à dire qu'en fait on a autant de service qu'on veut... C'est pour éviter de perdre sur une double faute... Ce qui est de mon point de vue pas très jojo j'ai envie de dire... Donc voilà on permet un peu plus de beaux jeux à la fin des matchs... Et pendant les pick up c'est quand même... Tout le monde a plus ou moins adhéré à ça... Et je trouve ça sympathique... C'est un peu fade de terminer sur une double faute... C'est bon ben tu serres la main c'est pas... Surtout en pick up qui est plus un mélange entre l'entraînement et le fun... Où le but c'est plus de faire un maximum de balles... Carrément... Le score final ne compte pas... Contrairement à ce match... C'est un peu en rigolant mais... Très beau pull de Robin... J'attendais d'avoir un petit exemple pour en parler... Du coup justement un pull... Beaucoup d'entre vous... On le verra frappent de manière assez forte... Main droite... Et en fait un pull c'est venir avec les doigts fermer la main au moment de la frappe... Pour que justement cette balle parte en fait... Presque dans votre dos... Elle va venir sur votre côté... Et ça vous permet d'augmenter l'angle... Et de surprendre l'adversaire qui s'attend... Enfin qui est en face de votre main droite en fait... Ok... Et voilà quelque chose que... Que Robin maîtrise bien aussi... Et Doréant... Beaucoup... Il aime bien le faire... Voilà... Et toi aussi si je ne m'abuse... C'est quelque chose que j'apprécie... Je suis forcé de le reconnaître... Beau service... Un Charles qui semble avoir beaucoup plus de réussite que... Dommage... Il aime cette ferme Charles... Un Charles qui se donne... Malgré son balle de dos... On pourra dire... C'est du coup... 18 quasi... Deuxième service... L'exprès qui est... C'est parti... Un service qui va venir rimer derrière le filet... Ouh... Très belle lecture de Robin... Il a bougé très vite... Et là... Un peu de réussite avec la pocket... Très belle frappe... Là c'était un vraiment très beau rallye... C'est vrai qu'il s'est vite placé... Robin sur la première défense... On l'a vu vraiment... Couper à travers la lecture de la balle... C'est ça qu'on va dire qu'il fait la différence... Avec une des... Une équipe on va dire au top... En France... Voilà... Lecture de balle... Et réaction rapide... Vous allez voir d'ailleurs au service... Comment il se place directement pour défendre... Voilà... Robin... Et Dorian se séparer le terrain en deux... La belle attaque de Charles... Trois points... 19-16... 19-16... On nous dit au score... Donc... On nous dit ça dans l'oreillette... Et donc c'est un match qui semble être... Mené par MN... Ouais... Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir un 3ème set ? Ouf... Qu'est-ce qu'il est sauf le score là ? On dirait qu'il y a un bloc de Benoît... Qui vient directement sur le jeûne de Charles... Ouais... De Dorian... Ah... Je crois que c'est Dorian qui a touché la balle... Juste après la touche de Benoît... Et on dirait que c'est un bridou... Ouais... Très gros service... Benoît qui sert vraiment bien... C'est vraiment... Du puissant là... Très beau service... Bas... Et sûrement beaucoup d'angles... On va vraiment taper sur le devant du filet... Sur le côté... C'est vrai que là où on le voit... On ne voit pas trop l'angle qu'il met dans la balle... Ah... Le back angle... Voilà... On en parlait justement... On a vu beaucoup son... Ah... C'est pour la balle de 7... Ah... Dommage un rime sur la balle de 7... Balle de... Oui de 7 pardon... Oui... Alors les pour combien vont-ils arriver à revenir... Et à breaker... Donc là ça fait 17-20... 17-20... Exactement... C'est beau service... Je sens qu'il s'était bien déplacé... Il s'était bien déplacé sur la droite... Il a anticipé... Belle anticipation... Belle touche en soi... C'est dommage de rimer sur cette... Ouais... Sur cette main gauche... C'est ce genre d'erreur qui font les... Qui permet de faire des breaks... Et faire la différence en match... Là aussi ça... C'est beaucoup de fait encore... Ouais... Très beau cut... Mais ça suffira pas pour... Pour quand même pour gagner ce 2ème set... Voilà... Bravo aux joueurs... Ouais... Très beau 2ème set... Voilà... Donc 2ème set qui finit à 21-18... Si je ne me trompe pas... Gab... Est-ce que tu peux venir nous présenter peut-être les... Voilà... Les stats... Ouais j'arrive... Alors... Pour les stats... Donc c'est... C'est Dorian qui a fait un peu plus de double faute... Donc 60% de réussite au service... Et Charles du coup... Qui était à 60 et quelques %... Il est revenu encore à 80%... Ouais... Donc on voit vraiment que... Voilà... Les services... Ont un gros impact sur la victoire du jeu... Il y a un peu plus d'Ace aussi... Mais de chaque côté... Benoît qui aïs deux fois... Dorian qui aïs deux fois... Euh... Une main gauche... Mais il est grosse à la main gauche... Euh... Les erreurs c'est Dorian là... On l'a vu au début du match... De... Un peu de difficulté... Ouais... Un peu de difficulté... Et après... C'est cet écart qui n'a pas été comblé... Ouais... Ils sont partis avec déjà 3 points... Un peu dans la musette... Et ouais... 3 points à ramener... Ouais... C'est ça... Et après... Oui... Je suis rendu un petit peu... Défensif get... Ça a été... Deux défensifs get... Deuxième... Et ensuite... Ouais... C'est un peu... C'est ça... Les... Voilà... Les végétateurs... Ouais... Dorian qui a eu un petit coup de boue... Mais... C'est le genre... C'est pas facile pour eux... Avec cette chaleur quand même... Voilà... On s'attend à un beau 7... Allez... On revient pour le 3ème 7 tout de suite... Bon ben... Salut... On est de retour pour ce 3ème 7... Bon... Est-ce que tu aurais parié sur 3-7... Vu le premier match au début... Ah non... Moi je pensais que... Pour combien elle est consignée sur le rythme... Mais au final... Charles et Benoit... On va accélérer... Ouais... Ce qui est... Hyper intéressant... Ouais... Carrément... Parce que bon... On peut dire pour l'instant... On les a pas encore vus jouer cette année... 2021... Ils ont pas encore fait de tournoi ensemble... Mais... Voilà... Pour combien on peut dire quand même... Potentiellement... Meilleure équipe 2020... En tout cas... Ils ont gagné les deux derniers gros open... À chaque fois première place... Ouais... Sans trop de difficulté... Donc... C'est quand même... Quand on a pas la... La symbiose... Enfin... Quand on se connait pas trop entre les deux joueurs... C'est quand même... Mine de rien... Ça reste quand même compliqué à s'adapter... À son partenaire... À les joueurs qui me font signe... Et c'est parti... 0-0... Service AMN... Oh... Petit service signature de Preston... Si vous connaissez pas Preston... On vous conseille d'aller regarder ses vidéos... Sur internet... C'est lui qui nous a inspiré... On va dire un peu... A faire ses vidéos là... Avec Louis... Voilà... Il s'appelle... How to run it... Voilà... Plein de tutos en anglais... Pour ceux qui parlent anglais... Et puis pour ceux qui ont juste envie de voir des gros cuts... On vous conseille aussi sa chaîne... Voilà... Ça vous surprendra pas qu'on soit fan... Nous les cuts... Voilà... Ah... Dommage... Je pense que c'était la bonne... La bonne stratégie... Mais ça n'a pas été appliqué... Après bon... C'était bonne stratégie... Mais Dorian quand même était là... On se sentait prêt... A récupérer cet amorti... En tout cas voilà... Benoît qui a sorti le Gogo Gadgetto... Pour aller chercher... Ce service très loin... Voilà... Ce cut... Encore avec beaucoup d'angles... Un ball qui remonte... C'est dommage... Ça permettra pour combien de transformer là... C'est fou... À quelques centimètres... Ton attaque elle peut passer d'une très très bonne attaque... A totalement... Tu peux faire une belle réception dessus quoi... Ça se joue vraiment à quelques centimètres à chaque fois... Voilà... Et c'est ça aussi à ce niveau qui est important... C'est qu'une attaque qui n'est pas réussie... Va... Voilà... 90% être... Défendu hein... Oh... C'est dommage... Ouais... Petite erreur là peut-être... De rien... Gros service... Encore une fois voilà... Benoît vraiment... Pour l'instant on l'a vu dans les stats des deux... Comme vous l'avez peut-être deviné... On a eu un problème technique au moment du tournage... C'est à dire que la caméra... Et donc le micro qui était dirigé vers les commentateurs... Ben... C'est brutalement arrêté... Donc euh... On a bien la vidéo des joueurs pour la troisième game... Mais on n'a pas les commentaires... Du coup ce qu'on va faire... C'est qu'on va vous laisser avec une highlight de la troisième game... Et juste après il y aura une interview des joueurs... Allez... On y retourne... On va faire des guerXs ! C'est c'est très mostraable ! Beaucoup ! szcz- C'est parti ! 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 C'est parti !